Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue dans ce 18ème épisode, 18ème podcast de 20 jours un film. Aujourd'hui on va parler de Antichrist de Lars von Trier, film de 2009, qui est disponible sur la plateforme OCS. Donc on continue notre tour d'horizon de la filmographie de Lars von Trier. Et là, par contre, on va parler d'un film quand même assez difficilement défendable, donc Antichrist, avec Willem Dafoe et Charlotte Gainsbourg. Donc c'est un film qui a créé une polémique quand il est sorti au Festival de Cannes, il a été haï, sifflé, défoncé de toutes parts par les critiques. Et alors, moi en fait, effectivement je trouve que c'est un film difficilement défendable, pour plusieurs raisons, je vais développer très brièvement. Si je dois résumer brièvement le film, c'est l'histoire d'un couple, de Charlotte Gainsbourg et Willem Dafoe, qui perdent leur enfant, tragiquement dans un accident. Et ça va raconter, encore une fois, la descente aux enfers de ce couple, ce foyer-là, et de la manière dont ils réagissent face au deuil de leur enfant. Il se trouve que Charlotte Gainsbourg, en fait, son personnage préagit très très mal, et sombre peu à peu dans la folie. Et Willem Dafoe, qui lui, joue un personnage de psy, en fait, va se mettre en tête de la sauver et de la guérir, et de jouer son rôle de psy, et qu'elle devienne sa patiente. Tout ça va les emmener dans une sorte de cabane dans les bois, où ils vont se retrouver tous les deux confinés. Alors, en fait, le film a été attaqué de toutes parts pour ces scènes d'auto-mutilation, d'extrême violence. Moi, perso, c'est pas ça qui m'a dérangé le plus, parce que je trouve pas que ce soit... Enfin, il y a deux scènes, vraiment, et c'est pas non plus ultra vénère, quoi. Enfin, j'ai vu des trucs bien pires. Mais en fait, ce qui est dérangeant, c'est en fait un peu tout le trajet des personnages, et de ce côté symbolique qui, au final, ne mène pas à grand-chose, quoi. C'est-à-dire qu'à la fin du film, je me disais « Ah, d'accord, tout ça pour ça, bon, ok. » Et c'est dommage, parce que ça aurait pu être vraiment très, très bien. Ça part vraiment... Ça commence avec une scène absolument sublime, très plastique, très esthétique, en or et blanc, sur la musique d'Hendel. Toute la scène est ultra visuelle, il n'y a pas un dialogue, et on comprend tout, en fait. Donc, moi, je me disais « Ah, franchement, ça peut être très, très bien. » Hélas, par la suite, ce n'est pas le cas. Alors, effectivement, le début... Donc, on est dans une esthétique, encore une fois, très cinéma-réalité, cinéma-vérité, donc caméra à l'épaule, toujours les mêmes tropes de mise en scène, les mêmes motifs qu'utilise constamment l'Arts Von Trier, avec ce côté très cut, des jump cuts dans certains plans, des raccords dans l'axe, quasiment à chaque fois, qui vraiment font en sorte que ça met mal à l'aise. Déjà, rien qu'encore avec la mise en scène, il arrive à te faire dire qu'il y a un truc qui cloche, en fait. Et en fait, même si l'interprétation est irréprochable, il n'y a rien à dire. Charles Gainsbourg avait gagné le prix de l'interprétation féminine à Cannes. Elle est superbe, mais quasiment comme tous les personnages féminins, en fait, chez Lars Von Trier, effectivement, il arrive à, de part aussi, je pense, son côté perfectionniste et son côté tyrannique, il arrive à tirer vraiment quelque chose de très fort de l'interprétation de ces héroïnes à chaque fois. Mais ça ne suffit pas parce que, effectivement, le film sombre peu à peu dans un trip un peu symbolique, mais à la symbolique biblique, un peu ésotérique aussi. On tombe dans un espèce de film un peu fantastique, voilà, sauf que ce n'est pas hyper bien amené et du coup, ça fait un peu très autorisant, je trouve, comme démarche. Et encore une fois, c'est bien dommage parce qu'il y avait de quoi en faire un film vraiment intéressant, mais je trouve que, voilà, l'hommage, en fait, qui en est fait à André Tarkovsky, qu'il cite directement à la fin, effectivement, on le sent avec des plans dans la forêt qui sont absolument magnifiques. Il n'y a rien à dire, vraiment, plastiquement, et c'est vrai qu'on n'est pas loin de l'esthétique de Tarkovsky, mais dans ce que ça raconte et dans l'évolution des personnages et dans l'évolution de l'intrigue, on s'emmerde vite, en fait. Ça tourne en rond et ce n'est pas hyper, hyper intéressant, quoi. Voilà, voilà ce que j'ai à dire sur Antichrist. Je ne suis pas aussi méprisant et vénère que la critique l'a été à son égard, mais bon, je trouve que c'est un film un peu, un peu, pas hyper, pas hyper entraînant, qui peut me foutre vraiment mal à l'aise si on n'est pas préparé à ce genre de film. Mais voilà, moi, je n'ai pas, pour l'instant, ça reste le plus mauvais que j'ai vu de lui, quoi. J'ai oublié de lui donner la note, je lui donne la note de 5 sur 10. Et voilà, quant à moi, je vous dirai demain pour un nouveau film de l'Art Zone Tree. Allez, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada